Depuis plusieurs années, il y a une question qu'on n'arrête pas de me poser. Claudel, pourquoi est-ce que tu ne fais pas de marché public ? Pourquoi est-ce que tu ne soumissionnes pas afin de pouvoir gagner des marchés publics ? Et à chaque fois, depuis plusieurs années, je réponds toujours de la même façon. Ça ne m'intéresse pas. Et chaque fois que je dis ça, la question qui suit, « Mais pourquoi est-ce que ça ne t'intéresse pas ? » Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais voulu entrer dans les détails. Je n'ai jamais voulu expliquer exactement quelles sont mes motivations et pourquoi est-ce que je ne suis pas intéressé par les marchés publics. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donner quelques éléments. Parce que si je dois aller en profondeur, ce sera certainement une vidéo qui sera censurée. Peut-être que mon compte sera encore bloqué, comme les réseaux sociaux ont l'habitude de me bloquer en ligne. Donc, je ne vais pas aller en détail. Je ne vais pas aller en profondeur. Lorsque je rencontre des personnes physiquement, je peux parfois aller en profondeur. Mais là, dans cette vidéo, je vais juste te donner quelques éléments. Et elle ne sera même pas longue. Mais pour ceux qui vont comprendre et qui savent lire entre les lignes, ces personnes comprendront directement ce que je veux expliquer en profondeur. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas intéressé par les marchés publics ? Vous allez souvent entendre des entrepreneurs vous dire « J'ai gagné un marché de 100 millions. J'ai gagné un marché de 500 millions. J'ai gagné un marché de 7 milliards, de 15 milliards. J'ai gagné un marché de 75 millions, de 50 millions, de 10 millions, de 20 millions. » Et parfois, ça vous impressionne. Vous vous dites « Waouh ! Un marché de 50 millions. Un marché de 75 millions. Waouh ! » Ça veut dire que son entreprise, là, ça marche. Le gars gagne les marchés. Quelle blague ! Quelle blague ! Parce qu'on ne raconte pas l'envers du décor. Et comme j'aime souvent le dire, « Si vous ne comprenez pas l'envers du décor, ça veut dire que vous ne pouvez pas tout décrire. » Pour pouvoir décrire de manière complète, il faut comprendre l'envers du décor. C'est la raison pour laquelle il y a un direct que j'ai réalisé il y a cela quelques semaines avec pour thème « L'entrepreneuriat est dangereux » où j'expliquais l'envers du décor de l'entrepreneuriat. Parce que pour pouvoir entreprendre de manière efficace, il faut comprendre la notice de l'entrepreneuriat. Et dans cette notice, il faut lire l'envers du décor et le décor afin de pouvoir comprendre et pouvoir tout décrire. Alors ici, je vais présenter l'envers du décor des marchés publics. Et comme je l'ai dit, la vidéo ne sera pas longue. Je ne vais pas aller en profondeur. Parce que je suis certain que si je vais en profondeur, ma vidéo va être bloquée, je vais être bannée peut-être. Et ce n'est pas l'objectif que je vais atteindre. Lorsque vous suivez quelqu'un, vous dit « J'ai gagné un marché de 75 millions. » Ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne paye pas les 75 millions en cash. Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas un marché que vous avez gagné où on va vous donner 75 millions en cash. Vous allez aller réaliser le marché. Vous allez venir livrer et vous allez gagner beaucoup d'argent. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, lorsqu'on fait des marchés, il y a ce qu'on appelle la mercuriale. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours amusé. J'aime toujours regarder ces documents pour voir un peu à combien est-ce que, par exemple, l'État achète certains objets, certains outils. Je prends peut-être le stylo. Là, c'est un exemple que je vais donner. Vous voyez, par exemple, un stylo qui coûte 50 francs. Ça veut dire que quand vous partez au marché, le stylo est vendu en détail à 50 francs. Je tiens à vous préciser que quand vous achetez en détail, ça coûte toujours plus cher que lorsqu'on achète en gros. Donc, vous regardez au marché, on vend un stylo en détail à 50 francs. Mais vous voyez un marché public dans lequel on vous dit que vous devez faire la fourniture, par exemple, du matériel didactique, y compris le stylo, dans un établissement ou alors dans un lycée. Et on vous dit que le stylo sera facturé. C'est un exemple. Je ne dis pas que c'est la proforma. Je ne sais pas que c'est la mercuriale dans un pays bien précis. Je prends un exemple pour vous expliquer juste le principe. On vous dit que vous allez livrer ce même stylo avec ces mêmes références, qui coûtent 50 francs au marché, à 500 francs à l'État. Donc, vous allez prendre un stylo dont tout le monde sait que ça coûte 50 francs au marché. Parce que ceux qui travaillent dans les ministères, ce ne sont pas les extraterrestres, ce ne sont pas les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui savent que le stylo, là, ça coûte 50 francs au marché. Mais on vous dit qu'il y a un marché public. Vous gagnez le marché. Et on vous dit que dans ce marché, vous allez livrer ce stylo-là à l'État. Mais l'État va acheter ce stylo à 500 francs. Et on vous explique donc, voilà, ce qui va se passer, c'est que c'est un marché de 50 millions, de 75 millions. Vous allez livrer cela. On va vous avancer d'abord de l'argent. Vous allez financer le reste. Et quand on va réceptionner totalement, on va vous donner un délai d'un certain nombre de jours, d'un certain nombre de semaines, d'un certain nombre de mois, ou alors parfois d'un certain nombre d'années, pour vous payer. Jusque-là, c'est intéressant. Mais parfois, les gens pensent qu'ils sont plus intéressants ou plus intelligents que tout le monde. Donc, vous pensez que les gens sont fous. Vous pensez que les gens ne réfléchissent pas et qu'ils vont vous faire gagner de l'argent aussi facilement. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que la première difficulté que vous allez rencontrer, c'est au niveau de la trésorerie. Ça veut dire quoi ? Par exemple, un marché de 75 millions. Là encore, c'est un exemple. Je n'ai pas envie d'entrer en profondeur. Je n'ai pas envie de donner des cas pratiques, de situations qui se sont déjà produites. Je n'ai pas envie de mettre en mal les gens que je connais et dont je connais les situations actuelles, passées ou même futures. Donc, je veux juste prendre des exemples juste comme ça pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel la situation va se produire. On va par exemple vous dire, ok, le marché c'est 75 millions. On va vous avancer, disons 10 millions comme des frais de démarrage. Vous allez utiliser ces 10 millions pour commencer. Bien évidemment, vous allez financer le reste vous-même. Et c'est quand vous allez totalement livrer les travaux qu'on va vous payer. Alors, je vous épargne la sélection. Parce que pour qu'on vous sélectionne et pour que vous puissiez gagner le marché, il y a encore toute une procédure. Il y a encore de l'argent que vous devez donner pour corrompre et gagner le marché. Ça, on ne le dit pas. C'est-à-dire un marché de 75 millions, vous devez d'abord payer. La plupart des fois, vous devez payer pour qu'on vous octroie ce marché. Ça veut dire que si le marché était 75 millions et que vous avez par exemple payé 5 millions, ça veut dire que vous êtes déjà sur un marché de 70 millions parce que vous avez payé. C'est la corruption purement et simplement pour avoir d'abord le marché. Donc, ce n'est plus 75 millions, c'est déjà 70. Alors, maintenant, ce n'est pas terminé. On va vous donner une avance, disons peut-être de 10 millions. On vous dit qu'on va vous donner une avance de 10 millions. Quand vous évaluez le marché, vous vous rendez compte que vous allez dépenser peut-être 35 millions au maximum et le reste sera un peu comme votre marge ou vos bénéfices. Vous, vous êtes content. Vous avez gagné le marché, vous avez le bon de commande, on vous a fait une avance. Ce qui fait en sorte que les documents que vous avez vous permettent facilement d'obtenir un crédit. Si vous allez dans une banque, vous pouvez obtenir un crédit sur la barre de ces documents. Si vous allez voir par exemple des bailleurs de fonds pouvoir obtenir un crédit afin de livrer ce marché. En fait, pour obtenir l'argent, en ce moment, ce ne sera pas très compliqué. Lorsqu'on va savoir que vous avez gagné un marché de 75 millions, les gens vont vous donner l'argent. Alors là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on va vous avancer, prenons 10 millions. Vous allez compléter combien ? Vous allez compléter 25 millions pour que ça fasse les 35 millions afin de pouvoir acheter tout le matériel et livrer. Alors vous n'avez pas 35 millions en cash. Vous allez aller dans une banque, prendre un crédit, vous allez prendre des crédits chez plusieurs personnes afin de pouvoir livrer le marché. Et vous allez leur dire vraiment, je livre le marché si on va me payer dans 60 jours ou alors dans 2 mois ou dans 3 mois, ou dans 6 mois. Dès qu'on me paye, je te rembourse avec tel taux d'intérêt. Et vous, vous êtes content. Pourquoi ? Parce que vous vous dites que le marché c'est 75 millions. Je vais seulement dépenser 35 millions. Ça veut dire qu'il y aura 45 millions, 55 millions, 65 millions, 75 millions. Ça veut dire que vous avez 40 millions en plus. Supposons que vous allez enlever 5 millions pour gagner le marché. Il va rester 35 millions. Voilà le calcul que vous avez fait. Vous savez que dès que vous faites cette opération, vous gagnez 30 millions. Ça vous permet de rembourser les crédits de la banque avec les intérêts, de rembourser les crédits de vos créanciers avec les intérêts. Et le reste, vous allez vous en sortir peut-être avec 20 millions. N'est-ce pas ? Ça allait intéressant. Alors, premier problème qui va se poser, c'est au niveau des délais de paiement. Parce qu'il n'y a pas de délai standard. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire un marché public en 2021 et on vous paye 5 ans après ? Moi, je connais des personnes qui sont déjà à 10 ans sans être payés. C'est ce qu'on appelle la dette interne de l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ont eu à faire des travaux en 2011 et 10 ans plus tard, ne sont pas encore payés pour les travaux entièrement effectués en 2011. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez une entreprise formelle avec des employés. Vous êtes obligé de payer les impôts. Vos salariés sont inscrits à la Sécurité Sociale ou plutôt à la CNPS. Vous avez des charges, qu'elles soient locatives. Vous avez des charges de fonctionnement. Vous avez des créanciers. Vous avez des crédits bancaires, etc. Vous réalisez un marché de 100 millions, de 75 millions. On vous dit qu'on va vous payer 2 mois après. Vous prenez ces engagements en sachant que 2 mois après, vous allez rembourser tout le monde. Et après 2 mois, on ne vous paye pas. Après 6 mois, on ne vous paye pas. Après 1 an, on ne vous paye pas. Après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, on ne vous paye pas. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous expliquez à vos créanciers ? Qu'est-ce que vous expliquez à la banque ? Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont perdu leur titre foncier, qui ont perdu leur terrain, qui ont perdu leur maison à cause des choses pareilles. Parce que vous n'arrivez plus à rembourser. Et ce n'est pas de votre faute. Puisque vous avez réalisé le marché, vous avez livré le marché. Sauf qu'on ne vous paye pas, en fait. Parce qu'en fait, pour qu'on vous paye, c'est un autre entrepreneuriat. Le recouvrement de l'État, c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'il y a d'autres procédures qui font intervenir du lobbying. Si vous n'avez pas de lobbying, ça ne fonctionne pas. L'État peut vous devoir pendant 5 ans, pendant 10 ans, et vous n'êtes toujours pas payé. Ou alors, on peut vous payer en compte-gouttes. Ça veut dire qu'on vous doit 30 millions. On vous paye 5 millions cette année. L'année qui suit, on vous paye 2 millions. Ensuite, on vous paye 3 millions. Comment vous faites pour assumer vos engagements ? Comment vous faites pour continuer de vivre ? Comment vous faites pour assumer vos charges ? Comment vous faites pour faire en sorte que l'entreprise même ne tombe pas en faillite ? Comment vous faites ça ? Et ce qui est dangereux, c'est que dans certaines procédures, certaines personnes vous imposent de vous compromettre pour vous payer. C'est là où j'aime souvent dire, on va vous nioxer. Si vous vous amusez, parce qu'il y a dans certaines procédures où on veut coucher avec vous, qu'on soit un homme ou une femme, pour vous payer, et ça ne garantit même pas qu'on va vous payer en fait. Ça veut dire, on vous dit, ok, si tu veux être payé, moi je connais comment faire pour que ton paiement passe rapidement, mais pour ça, voilà la condition que tu dois appliquer. Voilà le cercle dans lequel tu dois entrer. Si tu nous rejoins, désormais quand tu auras des factures, tu seras payé en deux semaines, en six semaines. Vous êtes prêt à vous compromettre pour avoir vos paiements dont vous avez travaillé normalement pour les avoir parce que vous n'avez pas volé. Vous avez travaillé, vous avez livré un travail, mais pour vous payer, ça devient un autre entrepreneuriat. Pour vous payer, on dit qu'on doit vous nioxer. Pour vous payer, on dit qu'on doit entrer dans un cercle ésotérique. Pour vous payer, on vous dit que vous devez commencer à faire des choses incroyables. Vous pouvez supporter ça. Laissons même ce côté. Je prends un autre exemple parce que quand je parle de marché public, ce n'est même pas seulement public, il y a aussi des marchés privés avec des entreprises qui utilisent des techniques extraordinaires. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire un marché de 50 millions, de 75 millions ? Vous finissez de livrer le marché complètement. Vous vous êtes endetté ou parfois vous avez même pris votre trésorerie que vous aviez. Parfois, vous n'êtes même pas obligé de vous endetter. Vous avez de l'argent. Vous réalisez le marché parce que vous savez que vous allez vous faire des marches de 60%, 75%, 100%, parfois plus. Vous finissez de réaliser le marché. Vous livrez le marché. Vous savez qu'on doit vous payer dans 6 mois. Dans 6 mois, vous venez pour qu'on vous paye. On ne vous paye pas. On vous dit qu'il n'y a pas de cash. Il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas de trésorerie. Vraiment, le pays est en crise. Et vous savez ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'on peut vous payer un sac de ciment. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Ça veut dire que vous avez attendu 6 mois pour qu'on vous paye vos 100 millions. Vous faites les procédures tout le temps. Vous êtes là-bas au bureau tout le temps. On vous dit aller rencontrer tel, aller au bureau de tel, déposer une requête chez tel, rencontrer tel, rencontrer tel autre, revenez la semaine prochaine, aller légaliser tel, faites ça. Vous ne pouvez plus travailler normalement parce que vous devez suivre les procédures. Et même lorsque parfois ça aboutit, peut-être vous avez déjà travaillé comme ça pendant 2 ans pour avoir votre argent. On vous dit vraiment il n'y a pas d'argent. Mais on a une solution. On va vous payer en ciment. Donc on va vous donner des sacs de ciment qui ont une valeur équivalente au montant qu'on devait vous payer. Ça veut dire que si on devait vous payer 100 millions, on va vous donner les sacs de ciment de 100 millions. Ou alors on va vous donner le sable de 100 millions. On va dans une carrière. On vous dit que voilà le sable qui a une valeur de 100 millions. Prenez ça comme paiement. La question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que vous faites ? Vous acceptez ou vous refusez ? Parce que si vous refusez et vous voulez jouer les dangereux, vous dites non vraiment le pays doit changer, on ne peut pas continuer comme ça. Et vous portez plainte, c'est amusant. Parce que c'est vous qui allez finir très mal. Vous allez lire, vous allez porter plainte, vous allez payer les avocats comment ? Vous allez aller dans les procédures tout le temps, vous allez financer les procédures pour affronter des personnes qui ont un lobbying plus élevé que vous, qui ont plus de moyens que vous, qui peuvent plus corrompre que vous. Vous allez faire comment ? En fait, vous n'allez plus travailler, vous allez passer votre temps dans les procédures. Tout le temps, vous serez dans les procédures, vous allez payer les avocats, vous allez payer toutes sortes de frais pour pouvoir entrer en possession de votre argent. Vous savez que vous êtes déjà en train de diminuer l'argent que vous devez gagner même si on vous paie après. Parce que vous imaginez, vous avez dépensé 5-10 millions pour les procédures. Ça veut dire que vous avez réduit votre gain de 10 millions parce que vous avez porté pleine. Et vous pouvez porter pleine et aller en prison vous-même. Parce que maintenant, on peut aller réceptionner le marché, on prend les documents, on dit que vous n'avez pas respecté telle référence, vous n'avez pas respecté telle chose qu'il fallait faire, vous n'avez pas, vous avez eu une faute de gestion à tel niveau et directement, ça devient un problème qui se retourne contre vous. Et ça ne s'arrête pas là. Prénons même le cas de figure où vous acceptez de prendre le ciment, où vous acceptez de prendre les graviers ou le sable comme paiement. Vous savez, quand vous payez avec le sable au lieu de vous payer avec l'argent, vous savez maintenant ce que vous devez faire, vous devez maintenant vendre le sable pour avoir votre argent. Vous devez vendre le ciment. Vous devez d'abord transporter le sable là vous-même pour le vendre. Ou alors, vous devez aller prospecter des clients pour venir vendre. Et vous savez parfois ce que certaines entreprises font. Dès qu'on vous donne le sable et vous acceptez, ces entreprises-là envoient d'autres personnes vous disent vraiment j'ai appris que tu as le sable là que tu vends. Tu vends à combien ? Tu dis par exemple que oui, le sable s'il vaut 100 millions et la personne te dit j'ai 60 millions cash. Je te donne 60 millions cash maintenant, je prends tout le sable. Qu'est-ce que vous faites ? Vous refusez 60 millions pour vous battre à vendre vous-même jusqu'à trouver les clients qui vont acheter à 100 millions. Ou alors, vous acceptez de prendre 60 millions cash parce que ça fait depuis un an, deux ans, trois ans que vous souffrez pour avoir votre argent. Si vous acceptez de prendre l'argent, ce qui n'est pas mal, sauf que vous avez perdu 40 millions et l'entreprise vient de vous escroquer 40 millions. Sainement, volontairement, parce que vous avez signé un document pour dire que vous vendez votre sable à 60 millions. comment vous faites pour ne pas vous compromettre ? Comment vous faites pour gagner les marchés ? Parce que ne pensez pas que vous êtes beau. Il y a des personnes aussi dans ces entreprises, dans ces ministères qui ont aussi leurs amis qui sont entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils ont des informations bien avant vous pour passer ça à leurs amis et leur dire viens soumissionner pour tel marché, je vais te faire gagner et tu me donnes tel pourcentage. Comment vous vous faites pour ne pas faire partie de leur réseau et gagner les marchés sans rien payer, de manière transparente, en avançant normalement ? Vous pensez que vous êtes Jésus ? Vous pensez que vous êtes l'ange Gabriel ? Vous allez faire comment pour braver tout ça sans vous compromettre ? En fait, il y a beaucoup de personnes qu'on a nioxé dans ces procédures, fatalement. Je lui dis, c'est choquant et voilà, c'est la vérité. Je ne peux même pas aller plus loin. La vidéo fait il y a 18 minutes, j'aurais dû faire en sorte qu'elle ne fasse que 5 ou 6 maximum. Je peux aller beaucoup plus loin, mais je ne vais pas le faire parce qu'en réalité, les marchés sont réservés aux personnes qui ont un lobbying puissant, qui ont un relationnel puissant, qui sont formés en conglomérats, en ensemble, qui représentent une communauté puissante. C'est lorsque vous avez déjà atteint ce niveau que vous pouvez affronter le niveau d'aller réaliser les marchés. Parce que là, vous ne venez pas intuitive personne et vous ne venez pas seul. Vous venez en groupe, vous venez en communauté, vous venez en groupement, vous venez avec votre lobbying, avec vos relationnels pour pouvoir affronter ce système opaque qui broie les personnes qui viennent individuellement, qui nioque les personnes qui viennent individuellement, qui font en sorte que les personnes qui viennent individuellement se retrouvent dans des cercles, se retrouvent dans des pratiques étranges, bizarres et dégradantes, compromettantes même aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Que vous soyez une femme ou un homme, vous n'allez pas échapper à ça. C'est pour ça que j'aime toujours dire que nous sommes tous ignorants mais pas de la même chose. Et nous avons le devoir de nous mettre ensemble pour devenir puissants. C'est pour ça que nous, à la Startup, nous avons créé Startup Group qui est une société anonyme qui comporte 15 filiales parce qu'on veut être ensemble pour être fort. Parce que quand tu es seul, tu ne vaux rien. Quand tu es seul, tu vas porter plainte à une multinationale seule et tu vas gagner. Ça peut arriver que tu gagnes, mais comment est-ce que tu vas souffrir pour gagner ? Tu vas prendre l'argent ou pour les procédures. Eux, ils peuvent se payer les meilleurs avocats. Ils peuvent se payer les meilleures ressources possibles. Toi, comment est-ce que tu vas faire ? Donc, tu vas arrêter de travailler pour aller faire les procédures tout le temps, pour aller au tribunal tout le temps, pour aller à la police judiciaire tout le temps, pour aller au commissariat tout le temps. Et ton travail alors ? Comment tu fais pour gérer tes charges ? Comment tu fais pour assumer tes engagements lorsque tu te lances dans un marché dans lequel tu n'as aucune, je vais te dire, tu n'as aucune visualisation de ce qui peut se passer après et tu n'as aucun lobbying, aucune puissance qui te permet de pouvoir imposer la manière dont les choses vont se dérouler. Tu n'as pas ça et pourquoi tu veux faire les marchés ? Pour frimer et dire aux gens que j'ai gagné un marché de 2 milliards ? Ça n'a l'impression d'une personne, mon frère. C'est toi que ça tient comme l'accord de soutien le pendu. Le marché là va te soutenir comme l'accord de soutien le pendu. C'est ça qui va se passer. Parce que quand tu es encore seul, quand tu es un jeune entrepreneur, ce que je te recommande de faire, c'est de prendre un produit, de vendre ça à une personne lambda qui te donne de l'argent cash. C'est ça qui est plus important. Le cash est plus important pour toi si tu es encore tout petit. Si tu es une toute petite entreprise, ce qui est important pour toi, c'est d'avoir de l'argent cash. Tu dois avoir une activité qui te produit de l'argent cash chaque jour. Ne compte pas qu'il va faire les marchés, on va payer 2 milliards. Non. C'est intéressant, mais pas pour le moment. Tant que tu es seul, tant que tu n'as pas un grand lobbying, tant que tu n'as pas un bon relationnel, tant que tu n'as pas une grande trésorerie, tant que tu n'as pas autour de toi un puissant cabinet qui te conseille sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan des procédures, tant que tu n'as pas un groupe de personnes avec qui tu avances afin que tu puisses être un conglomérat puissant. Ne t'aventure pas dans les choses qui vont te pousser à ce qu'on te nyoxe un jour ou qu'on te compromette ou qu'on te pousse à entrer dans les sectes. Non. Je préfère prendre mon livre Le jeune entrepreneur africain. Je rencontre quelqu'un dans la rue. J'ai réussi à le convaincre que ce livre, il est intéressant. Il me donne 10 000. Je prends les 10 000 là. Je mets ça dans ma trésorerie. Dans mon rapport quotidien, dans mon reporting financier du 9 septembre, je mets un livre vendu Le jeune entrepreneur africain, 10 000 francs. Les 10 000 francs là, je l'ai en cash. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver comment vendre 10 livres par jour, 50 livres par jour, 100 livres par jour. Comment créer un réseau de personnes qui peuvent vendre ces livres partout à travers le Cameroun, partout à travers l'Afrique, partout à travers le monde et même en ligne. Parce que quand je vais réussir à créer un réseau pareil et que je vais générer une trésorerie aussi importante par jour, par semaine, par mois, je pourrais maintenant me donner le luxe de dire, ok, j'ai une trésorerie aujourd'hui de 50 millions. Je peux investir 10 millions dans un marché. même si ce marché ne fonctionne pas, j'ai le luxe d'échouer 5 fois parce que j'ai 50 millions dont je peux encore tenter une deuxième fois. Tu ne peux pas être là, tu as 5 millions et puis tu vas t'endetter partout parce que tu veux faire un marché. Non ! Sauf si tu as un bon relationnel, tu as un bon lobbying, tu as une bonne trésorerie, tu as, je veux dire, tu as les relations comme on dit au pays. alors je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller plus loin. J'ai tellement de choses que je pourrais dire en ce qui concerne les marchés publics et même privés mais je vais m'arrêter là parce que si je continue, ma vidéo sera censurée certainement. Moi, je voulais juste attirer l'attention de tous les entrepreneurs. Ce n'est pas le chiffre qui compte. Ce n'est pas le fait qu'on dise que le marché c'est 2 milliards, 7 milliards, 50 milliards, 20 millions, 75 millions qui comptent. Non. Ce qui est important, c'est ta trésorerie. Ce qui est important, c'est ta capacité à comprendre que quand tu signes un document, c'est la porte ouverte vers un contentieux. Dès que tu signes un document. Je n'ai pas envie de parler des marchés fictifs. Je n'ai pas envie de parler des 4-9. Non, je vais le laisser. Je vais le laisser tout ça. Je vais me contenter juste de ce que j'ai dit. Ça fait environ 25 minutes. Donc, ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui savent lire entre les lignes, lise entre les lignes et ceux qui sont intelligents, ceux qui maîtrisent, maîtriser et ce qui va arriver, va arriver. Portez-vous bien.